Merci, nous sommes réunis cet après-midi pour la remise des titres aux trois premiers gagnants du tirage au sort de notre jeu concours Qatar, Yonu Qatar, qui est organisé dans le cadre de la participation de notre équipe nationale de football à la Coupe du Monde Qatar 2022. La LONAS, en tant que partenaire, leader, sponsor, leader de notre équipe nationale A, pour renforcer l'accompagnement qu'elle a toujours porté à cette équipe nationale, a décidé d'organiser un jeu concours avec notre plateforme de jeux LONAS.bet, mais également notre jeu Masse commune internationale, que nous organisons avec la Française de jeux et PMU. Ce jeu concours, qui s'étale sur trois mois, permet à nos parieurs de jouer à travers la plateforme ou les jeux physiques et de participer ainsi à un tirage au sort chaque mois. Nous avons déjà tenu une importante conférence de presse pour le lancement de ce jeu concours il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, nous remettions les trois premiers tickets à nos heureux gagnants, qui sont au nombre de trois, comme vous l'avez suivi tout à l'heure. Et dans un mois, nous ferons également un deuxième tirage. Et en septembre, nous ferons un troisième tirage. Parce qu'au total, nous offrons huit tickets à des Sénégalais, à des supporters, à des parieurs, pour aller participer à la campagne Qatar 2022 et supporter l'équipe nationale de football. En plus des autres offres que la LONAS fait pour accompagner notre équipe nationale au Qatar, parce qu'il y aura beaucoup d'autres, disons, supporters, participants ou personnalités que la LONAS va transporter au Qatar pour soutenir l'équipe nationale. Mais ce jeu concours fera naître huit gagnants que la LONAS va totalement prendre en charge. Quand je dis prendre en charge, c'est que la LONAS va leur offrir des tickets de transport par avion, de Dakar à Doha, aller et retour. La LONAS va leur offrir également un hébergement dans des hôtels de très haut standing au Qatar pour toute la durée de la participation de l'équipe nationale de football du Sénégal. Donc, au moins les trois premiers matchs de la poule. Et si nous continuons au deuxième tour et ainsi de suite, et nous le souhaitons, la LONAS continuera à prendre en charge ces gagnants-là. En plus maintenant de l'hébergement à l'hôtel, il y a également les tickets d'entrée dans les stades. Ça également, c'est pris en charge. J'ajoute, tout ce qui concerne les frais de visa, également, sont pris en charge. En réalité, tout ce que nous demandons aux parieurs qui auront gagné, c'est d'avoir un passeport valide. Tout le reste est pris en charge par la LONAS, depuis Dakar jusqu'à Doha et retour. Y compris, encore une fois, les transports intérieurs par bus et tout ce qui s'en suit. Donc, pour nous, c'est un important moment d'échange que la LONAS s'accorde avec ses parieurs, qui sont nos clients fidèles, qui nous font confiance, qui adoptent et apprécient tous les produits que la LONAS lance, et qui, aujourd'hui, ont l'occasion, en plus de la LONAS, de montrer leur attachement à notre équipe nationale de football. C'est pour ça que je tiens, à travers cette occasion, à féliciter les trois premiers gagnants, n'est-ce pas, qui sont là, à qui nous venons de remettre symboliquement les titres. Mais quand on parle de titres, c'est l'ensemble des charges qui sont liées à leur transport de Dakar jusqu'au Qatar, l'entrée dans les stades, l'hébergement dans des hôtels de bon standing et le retour dans leur famille. Et j'espère également que les prochains tirages, le tout prochain aura lieu dans un mois, vers le 19 août, et le dernier aura lieu en septembre. Et encore une fois, c'est trois premiers gagnants pour ce tirage, trois gagnants pour le prochain tirage, et deux gagnants pour le dernier tirage du mois de septembre, ce qui fera huit. Donc nous espérons que nous aurons d'autres gagnants pour le prochain tirage qui aura lieu dans un mois, et d'autres également pour le tirage qui aura lieu en septembre. Donc j'en appelle, disons, à l'intérêt de tous nos parieurs qu'ils regardent ce que nous avons fait aujourd'hui, qu'ils sachent que c'est une opportunité qui leur est offerte, c'est une réalité. Vous avez vu que nous avons remis les titres de voyage, et cela va continuer. Et Inch'Allah, nous permettrons à ces supporters de l'équipe nationale de faire un très bon voyage, de rester dans un très bon cadre au Qatar et de bien accompagner notre équipe nationale de football. Donc, c'est un peu plus important pour les titres, de voyage et de séjour. L'ONAS, il y a quelques semaines, a lancé l'Union au Qatar. L'Union au Qatar, si on lancé, le Sénégal a qualifié la Coupe du Monde. Il a pris la Coupe d'Afrique, qualifié la Coupe du Monde. L'ONAS n'est que sponsor leader de l'équipe nationale de football depuis plus de 30 ans. Donc, nous sommes, nous avons fait un déjeuner, nous avons fait un déjeuner, nous allons organiser le jeu concours, tout de suite, à l'Union au Qatar. Nous avons fait un déjeuner à l'équipe nationale de football, parce qu'on a des supporters, comme Amé Solow, dans le football, nous avons donné l'opportunité, nous avons joué, nous avons parié, nous avons fait un tirage au sort, nous avons gagné, jusqu'à 8 personnes, nous avons pu les déjeuner au Qatar. J'ai eu un déjeuner, mais il y a eu une plateforme, l'ONAS.bet, qui est un jeu en ligne. Donc, les gens peuvent jouer sur notre pièce, jouer Masse commune internationale, ou jouer sur leur bureau, jouer sur téléphone portable, ou sur ordinateur, sur plateforme en ligne d'ONAS.bet. Nous avons fait le premier tirage, et nous avons fait le premier tirage, les deux qui ont gagné. Ils sont tous gagnés. Et nous savons que dans un mois, nous avons fait un tirage, dans une autre époque, nous avons fait un tirage, il y a eu 3 tirages, au total, en 8 gagnants, nous avons fait tout le choix, ce qu'ils ont fait, ils ont fait le billet d'avion, ils ont fait le boulot d'Akar, ils ont fait le Qatar, et ils ont fait le retour. Ensuite, ils ont fait un hébergement au Qatar, à la hauteur de Mouchaïb. Pendant toute la période, Mme Sénégal, premier tour, au moins Sénégal est au moins pendant 3 matchs. Depuis dix jours, on l'a déjà pris en charge. Si le Sénégal est au deuxième tour, l'honnage a continué de les prendre en charge. Et on l'a déjà pris en charge. Donc, prise en charge à l'hôtel, on l'a assurée. On l'a déjà pris en charge, on l'a déjà pris en charge. Ce qui est lié à des frais de visa, c'est une prise en charge totale. Si on a pris un passeport valide, on l'a déjà pris en charge. Donc, ce qui a gagné, on l'a félicité. On sait qu'en un mois, la plateforme et le match commune, on a vu des parieurs qui ont participé. Mais le tirage au sort, on l'a pris en charge. Donc, on l'a encouragé, on l'a joué et on l'a joué. On l'a profité de deux mois. On l'a joué et on l'a joué et on l'a joué. Donc, c'est un appel que je lance. Je sais que ce qui est le temps, on l'a joué et on l'a joué. On l'a joué pour les intéressants aussi. Parce que ce qui est le temps, on l'a dit, on l'a donné des titres. Donc, c'est une réalité. Et on l'a joué et on l'a joué. Ils sont très contentes et on l'a joué. Comme nous sommes une des Coupes d'Afrique des Nations, nous voulons faire une Coupe du Monde ici. C'est pour une première fois en Afrique, je suis ici, je suis en Afrique. Nous voulons faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça ? C'est Abba Bakar Sambla Toudou. C'est ce que nous avons gagné aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous avons gagné aujourd'hui. C'est ce que nous avons gagné aujourd'hui. C'est ce que nous avons gagné aujourd'hui. Nous avons gagné. Comment jouez-vous ? Oui, comme nous jouons, vous enregistrez les tickets, il y a des gens qui nous ont mis en train de faire. Nous enregistrons ce numéro. Au fur et à mesure que vous jouez, vous enregistrez ce numéro. Comme ça, il n'y a pas de tirage. Comme nous avons gagné. Nous avons gagné. Comment vous avez gagné ? Je suis là, je suis là. Votre nom ? Ahmet Bouné. Vous êtes l'heureux gagnant. Vous avez joué comment ? J'ai joué à la Mass Commune. Après, je vais sur la site LONAS. Il suffit de dire ton nom et ton prénom avec le numéro de ton ticket et ton numéro de téléphone aussi. Chaque jour, je joue. Je continue à faire comme ça. Les jours du tirage après, on m'a appelé que je suis parmi les gagnants. Bon, à ce moment-là, j'étais un peu surpris. Après, je suis très content. Je m'appelle Mustapha Mamoud Giedjou. Je suis parieur et je suis gagnant aussi au Lyon au Qatar 2022. Et aussi, je profite pour cette occasion de remercier LONAS pour cette belle surprise qu'il m'a fait. Parce que je n'ai jamais pensé aller au Qatar et suivre la Coupe du monde. Vraiment, je suis très content. J'encourage aussi les parieurs à aussi parier pour en bénéficier comme moi.